La méditation de ce 4 juin est intitulée La stratégie du diable Les méchants te feront-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des dessins iniques en dépit de la loi ? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Psaume 94, 20 à 21 Tandis que le peuple de Dieu approche des dangers des derniers jours, s'attend à de ferventes consultations avec ses anges au sujet du plan le plus efficace pour détruire sa foi. Le grand trompeur dit « Le sabbat est le grand thème qui doit décider du destin des âmes. Nous devons exalter le jour de repos que nous avons créé. Nous avons réussi à le faire accepter tant par les mondains que par les membres d'Église. Maintenant, l'Église doit s'unir au monde dans ce sens. Nous devons travailler par le moyen de signes et de merveilles pour rendre ses yeux aveugles à la vérité et la pousser à abandonner la raison et la crainte de Dieu pour suivre les hommes et la tradition. Je vais influencer les pasteurs des Églises populaires pour qu'ils dévient des commandements l'attention de leurs auditeurs. Mais notre principale préoccupation consiste à réduire au silence cette secte qui garde le sabbat. Nous devons susciter l'indignation populaire contre elle. Nous ferons appel aux grands hommes et aux personnes sages selon le monde et nous pousserons les autorités à accomplir nos desseins. Alors, le jour de repos que j'ai créé sera mis en vigueur grâce à des lois plus sévères et plus exigeantes. Ceux qui n'en tiendront pas compte seront expulsés des villes et des villages et ils souffriront de la faim et des privations. Quand nous disposerons du pouvoir, nous montrerons ce que nous pouvons faire avec ceux qui ne veulent pas abandonner leur loyauté à Dieu. Et maintenant que nous mettons les Églises protestantes et le monde en harmonie avec ce bras droit de notre pouvoir, nous disposerons finalement d'une loi pour exterminer tous ceux qui ne se soumettent pas à son autorité. Quand la peine de mort sera le châtiment appliqué pour la violation de notre jour de repos, beaucoup de ceux qui maintenant se trouvent dans les rangs des observateurs des commandements passeront de notre côté. Mais avant de recourir à ces mesures extrêmes, nous devons exercer toute notre sagesse et notre subtilité pour tromper et piéger ceux qui honorent le vrai jour de repos. Nous pouvons en séparer beaucoup de Christ grâce à la mondanité, la concupiscence et l'orgueil. Ils pensent être en sécurité parce qu'ils croient en la vérité, mais la complaisance de l'appétit et des basses passions qui confondent le jugement et annulent la capacité de discerner les fera tomber. Les méchantes feront-ils siéger sur leur trône, eux qui forment des dessins iniques en dépit de la loi ? Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Psaume 94, 20 à 21 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.